Nodus Factory en 2020, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la castillage textile et dans les polymères. Nous fabriquons des produits qui sont extrêmement légers, extrêmement résistants, avec, je dirais, une technologie qui nous est propre, qui est brevetée en international. Nodus, c'est quatre secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est Nodus Sale, qui s'occupe et qui fabrique de la castillage textile pour le secteur du nautisme, la plaisance, la course au large. Nous avons Nodus Austria, c'est un développement très particulier pour le monde austréicole qui a un vrai besoin de simplification et de rapidité d'exécution compte tenu, je dirais, de leur métier. Ensuite, nous avons créé Nodus Paragliding. C'est Nodus Fly, mais qui s'occupe du paragliding, spécialiste dans tout ce qui est attache sécuritaire pour le monde de la voile, du vol à voile, du parapente, du parachutisme. Et Nodus Forêt, c'est une problématique à haut risque, puisqu'elle se situe généralement en montagne, dans du débardage ou en forêt, sur des câbles textiles que nous avons créés pour remplacer l'acier. Nodus Factory est une start-up qui a démarré il y a cinq ans dans un garage. On a démarré sur base d'un constat qui concernait le niveau de risque dans certains sports. Un nœud, en fait, est un système d'attache à haut risque. Et donc, nous avons développé ce type de produit qui ne nécessite pas d'expertise pour pouvoir faire un nœud. Simplement, c'est comme fermer un pantalon ou un bouton. Aujourd'hui, Nodus Factory, c'est une PME de huit personnes, qui a une très forte croissance, qui nécessite dans les prochaines semaines d'embaucher encore quatre personnes. On s'est installé sur la presqu'île de Ruisse parce que d'abord, j'y habite, j'y réside. La proximité est intéressante pour nous en titre expérimental au début de l'activité Nodus, parce qu'on est en lien avec la mer. Il y a énormément de clubs de voile sur lesquels on a pu faire des thèses de nos produits. Il y a l'Orient qui n'est pas loin pour la course au large, sur laquelle nous avons mis nos produits et qui ont fait déjà le tour du monde. et la communication assez aisée en Bretagne en général par rapport aux moyens de communication pour partir à l'international.